Allô! Je suis de retour aujourd'hui pour vous raconter une belle histoire qui est illustrée avec des dessins fantastiques. J'aimerais dédier cette histoire à un petit garçon que j'aime beaucoup, qui adore les pingouins. Et oui, tu auras deviné, c'est une histoire de pingouins. Alors, mon petit amour, il est à l'hôpital cette semaine et j'espère que cette histoire-là pourra réchauffer son petit cœur. Alors, je partage quand même cette histoire avec tous les autres enfants qui ont envie de l'écouter. C'est l'histoire de Pépin le pingouin, écrite par Lucie Papineau, illustrée par Marisol Sarrazin, aux éditions Dominique et compagnie, dans la série Les Amis de Gilda. Il faut que je te montre comment il est beau, Pépin le pingouin. Regarde! Il a l'air tout doux, je trouve! Tu es prêt? On commence l'histoire. Loin là-bas, au bout du monde, il est un pays tout froid, un pays tout blanc. Pépin le pingouin, il coule des jours heureux, des jours pleins d'amour pour sa Pépita et pour son pistachou et sa pistachette. Ici, on a Pépin, c'est le papa de la famille pingouin. Et Pépita, c'est la maman. Pistachou et pistachette, tu dois avoir deviné, c'est les petits bébés pingouins. Un beau matin, Pépin pêche la crevette sur la banquise. De mémoire de pingouin, jamais il n'a eu si chaud. Même le vent semble avoir arrêté de souffler. Pli, plop, plou, chantent les gouttes qui tombent des glaçons. Dans leur langage, elles disent, attention, tout fond! Mais Pépin n'entend pas. Pépin ne voit pas son îlot de glace se détacher et partir à la dérive. Alors, il est sur la banquise, ça c'est comme un grand, grand terrain là, tout en glace, mais il y a un petit morceau avec la fonte de la glace qui se détache et qui s'en va sur l'eau. Lorsque le petit pingouin lève la tête, il est déjà trop tard. Encerclé par la brume, balotté par les vagues, Pépin est perdu. Et il a très peur. Oh, pauvre Pépin! J'aimerais que tu regardes bien Pépin. Son morceau de glace est devenu tout petit, minuscule tellement il a fondu. C'est parce que les vagues ont amené Pépin dans des endroits de plus en plus chauds, ce qui a fait fondre son petit morceau de glace. À l'autre bout de la terre, au pays des girafes qui perdent leur tâche, Gilda pique-nique avec ses amis. «Volatiles inconnus en tenue de soirée flottant sur un glaçon à l'horizon! » clame tout à coup, chambellant le chameau. « Pardon? » demandent tous les amis de Gilda à l'unisson. Alors, un volatile, c'est un oiseau et ils disent qu'il est en tenue de soirée. Alors, ils se demandent « Qui est-il et que fait-il? » Pauvre Pépin! Il a beau raconter et raconter encore son histoire, personne ne sait pourquoi sa banquise s'est mise à fondre. Ni comment il a pu dériver si loin de chez lui. Essayant d'oublier sa peur, le petit pain-coin affirme. « Même si je dois marcher pendant deux cents jours et deux cents nuits, je retourne à la maison. Je dois retrouver Pépita, Pistachou et Pistachette. Je suis certain qu'ils s'inquiètent. » D'un même élan, Gilda, la girafe, et chambellant le chameau s'exclament. « Nous partons avec toi! » Alors, Gilda et chambellant, ils sont gentils et vont accompagner Pépin qui va essayer de retrouver le chemin de sa maison. Alors, Pépin et ses nouveaux amis marchent, marchent, marchent encore. Si longtemps qu'ils atteignent les sables du désert, hein, regarde, tout est en sable. Même des montagnes de sable. Aveuglé par la lumière du soleil, le pingouin baisse les yeux vers le sol. On voit même, hein, qu'il s'est fait un petit chapeau pour se protéger du soleil. Et en regardant au sol, « Attention! » dit-il tout à coup achembellant. « Oh! » Le chameau arrête son pied juste à temps avant d'écraser la fourmi. Ouf! soupire Farouka la fourmi. C'était moins une. Avec ses minuscules antennes, elle s'éponge le front. Puis elle demande, « Et toi, étrange animal qui m'as sauvé la vie, qui es-tu donc? » Je suis Pépin le pingouin, celui qui cherche son chemin. Alors, Pépin prend la fourmi sur son aile pour lui parler. La petite fourmi se gratte la tête. « Ma foi! Je connais bien un chemin. C'est peut-être le tien. » Les trois amis suivent la piste sinueuse indiquée par la fourmi. Par-delà le désert, au cœur de la forêt profonde, ils cheminent longtemps, longtemps. Rien ne les arrête. Rien, sauf les eaux bouillonnantes d'un torrent. Alors, ils ont voyagé dans le désert et ensuite dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où il y avait comme une rivière avec beaucoup de vagues et de bouillons. Regarde, on voit ici les grosses vagues. Entre deux gargouillis de son ventre vide, Gilda demande, « Et maintenant, que fait-on? » « Ouah! 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 » crie soudain sumo le souriceau. « J'ai perdu mon fromage! » Pépin aperçoit aussitôt la meule flottant entre deux eaux. Devant ses amis ébahis, il plonge sans hésiter, fonce contre le courant, évite les tourbillons d'écume et repêche le festin. Elle est ici la meule de fromage. Et les amis sont impressionnés car ils ne savaient pas que Pépin était un aussi bon nageur. Sumo le souriceau est tellement satisfait de la tournure des événements qu'il divise son appétissante meule de roquefort en quatre morceaux, en quatre parts. Du roquefort, les amis, c'est une sorte de fromage, un fromage bleu qu'on l'appelle aussi parce qu'il y a un petit peu de bleu dessus. Entre deux bouchées de goûter improvisé, il demande « Et toi, étrange animal qui a sauvé la vie de mon fromage, qui es-tu donc? » Je suis Pépin le pingouin, celui qui cherche son chemin. Sumo lisse ses longues moustaches. « Ma foi, dit-il, je connais bien un chemin, c'est peut-être le tien. » Alors, Sourisseau aussi connaît un chemin. Grâce aux indications du Sourisseau, Pépin et ses amis trouvent le petit pont de pierre qui enjambe le torrent. On voit ici le petit pont qui passe par-dessus. Ils empruntent ensuite le sentier de terre rousse qui les mène au pied d'une montagne dont la cime se perd dans les nuages. Alors, ils suivent le chemin ici et là, ils sont au pied de ces montagnes-là. Regarde, tu vois, elles sont tellement hautes qu'elles sont dans les nuages. Et tellement hautes qu'il y a toujours de la neige en haut. « Et maintenant, que fait-on ? » demande Chambela en frissonnant. Oh, il commence à avoir froid. Seul le silence lui répond. « Pas le moindre Sourisseau, ni la moindre Fourmi, ni même le moindre Puceron à l'horizon. » Oh, c'est très calme dans cet endroit. « Ah ! Maintenant, » dit doucement Pépin, « Maintenant, c'est à moi de trouver le chemin. » Du regard, il interroge les nuages. « Et, oh ! Que voit-il ? » « De la neige, exactement comme chez moi. » Les trois amis entreprennent aussitôt l'escalade du sommet vertigineux. Ça, ça veut dire très, très haut. Malgré le froid qu'il est mort à Kimieux-Mieux, il grimpe et grimpe encore sans perdre courage. On voit que Gilda et Chambelan ne sont pas habitués au froid. Gilda a mis un grand foulard pour protéger son cou et Chambelan, trois chapeaux. Un pour la tête et deux pour ses bosses. C'est un peu comique, hein ? Nous, on en a juste besoin d'un chapeau. Tout en haut, sur le pic enneigé, que découvre-t-il ? Un bonhomme de neige ! Gilda, la girafe, et Chambelan, le chameau, sont estomaqués. Ça, ça veut dire qu'ils sont surpris. Ils n'ont jamais rien vu de tel, mais non. Au pays de Gilda et de Chambelan, on ne peut pas faire des bonhommes de neige, il fait trop chaud. Pépin, lui, comprend qu'il est encore loin de sa banquise. Il pense à son pistachou et à sa pistachette et à tous les jeux qu'il voudrait inventer pour eux. « Très réussi, ce bonhomme ! » murmure-t-il. « Merci beaucoup ! » répond le vent du nord. Ah ! Le vent du nord se cachait juste ici. « Sauf qui peut ! » crient Chambelan et Gilda. « Le vent du nord se cache ici ! » « Attendez ! » leur supplie Pépin. « Je dois lui parler ! » La girafe et le chameau se font tout petit derrière lui. « Vent du nord ! » dit le pingouin. « Pourquoi as-tu fait ce bonhomme de neige ? » « Pour avoir un ami ! » « Chut ! » chuchote le vent. « Tu n'as donc pas d'ami ? » demande Pépin. « Non ! » « Chut ! » Ulule le vent. « Personne ne m'aime ! » « Chut ! » « Pauvre vent du nord, il se sent tout seul ! » Le petit pingouin lisse ses plumes avec son bec. Puis, il dit. « Voilà donc la raison qui t'empêche de souffler ! » Le vent reniffe un peu, puis secoue la tête de haut en bas. Pour dire oui, c'est pour ça qu'il ne souffle plus. « Tu te trompes ! » affirme Pépin. « Je t'aime, moi ! » « Tous les pingouins sont tes amis ! » « Sans ta froideur, notre pays a beaucoup trop chaud ! » « Ils font comme un glaçon perdu dans un verre d'eau ! » Le vent du nord est si content d'entendre ces mots qu'il laisse échapper un soupir de soulagement. « Chut ! » « Un soupir tellement énorme qu'il soulève Pépin. » « Gilda et Chambela les emportant au-dessus des montagnes, des plaines et des océans jusqu'au pays tout blanc. » « Au pays tout blanc et tout froid. » « Est-ce que tu te souviens au début de l'histoire ? » « C'est le pays de Pépin. » « Ah, mais oui ! » « Pépita, Pistachou et Pistachette sautent aussitôt dans les bras de Pépin pour le couvrir de bisous. » « Au moins 672 bisous. » « Ah, plein, 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 plein de bisous. » « Puis ils organisent une incroyable fiesta de bonhomme de neige pour célébrer son retour. » « C'est une incroyable fiesta de bonhomme de neige pour le couvrir de bisous. » « C'est une incroyable fiesta de bonhomme de neige pour le couvrir de bisous. » « Alors, j'espère que tu as bien aimé cette histoire-là. » « Et pour les parents ou les éducateurs qui aimeraient proposer aux enfants un projet connexe à cette histoire, je vais mettre quelques liens dans la description de la vidéo pour peut-être aller faire des bricolages avec des pingouins. » « C'est tellement un bel oiseau, hein, les pingouins, en fait. » « Alors, les amis, je te souhaite une belle fin de journée. » « Puis mon petit cœur que j'aime, qui aime les pingouins, je t'envoie un gros bisou. » « Bye. » « Puis celui-là, c'est pour d'autres petits-enfants qui écoutent mes histoires et que j'aime beaucoup. » « À la prochaine. »